Bon, comme c'est du vendredi, là, je ne suis pas en kimono parce que je vais avoir besoin de mon kimono pour faire la vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est de faire son buquet avec ce qu'on peut avoir à la maison. Donc là, je vous invite à continuer la vidéo parce que je vais vous nommer les matériaux que vous allez avoir besoin pour faire votre buquet. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin des oreillers. Moi, j'en ai deux ici. Donc deux, ça peut être bien parce qu'on peut faire aussi le pantalon avec des oreillers si on peut. Donc, deux oreillers classiques pour dormir, votre ceinture de judo, ici, ou même s'imaginons, vous ne voulez pas prendre votre ceinture de judo, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, de salle de bain, une ceinture pour pantalon, là, c'est vraiment comme vous voulez, mais moi, je vais prendre ma ceinture à moi. Ensuite, votre pantalon de judo et votre haut de kimono. Puis, on va ajouter quelques accessoires par la suite. Donc, c'est parti. Pour commencer, on va prendre notre haut de kimono qu'on va le coucher à terre. Comme ça, ici. Et ici. OK. On va ouvrir notre kimono. Là, donc là, j'ai des épaules en haut. Je vais prendre un oreiller que je vais aller mettre vraiment un petit peu dans les manches, ici, hop, pour faire le torse de notre partenaire. Donc là, si on a des plus gros oreillers, on peut le faire avec des plus gros oreillers. Moi, j'ai des oreillers standards. Donc là, je ferme. Puis là, je vais aller attacher mon partenaire, tout simplement. Donc là, ça va vous faire pratiquer votre nœud de ceinture, aussi, en même temps. Donc là, je l'attache. Vous pouvez l'attacher serré ou non, là, moi. Comme je le veux. Ici. Bon, là, j'ai comme mon haut de mon partenaire qui est ferme. Là, est-ce que ça tombe? Non. Donc là, ça va être bon. D'accord? Donc là, mon haut, il est ferme. Tout simplement à ça. Là, c'est pas très, très compliqué. Donc là, ça fait quand même un petit peu de poids. Donc c'est pour ça que si vous voulez rajouter deux oreillers pour que vous ayez plus un haut de kimono qui est lourd, ou même aussi pour que ça soit plus large, vous pouvez. En sachant aussi que moi, mon kimono, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est qu'il est quand même très épais. Donc ça se tient bien. Voilà. Là, ici. Donc là, on a fait le haut. On va continuer avec le bas. La maison qui traîne, vous pouvez le prendre. Donc, je vais avoir besoin de deux oreillers, de lits pour faire le bas. Donc là, je prends mon bas. Là, le but, ça va être de rentrer un oreiller dans chaque jambe, comme si on reproduisait des jambes. Donc là, moi, j'essaye de plier un peu pour que ce soit plus facile à rentrer. Donc là, ici. On va en dedans. Bon, ça va être des gros wikis, hein, d'accord, là. Pas si grave que ça, là. Au contraire, ça fait pratique. Là, je peux venir prendre le bord. Puis de rentrer. Là, il n'y a pas peur d'agrandir votre... Ça ne va pas agrandir votre kimono, là. C'est correct. Ça a assez... Donc là, j'ai une jambe. Puis là, je vais aller faire la deuxième. Donc là, j'ai essayé d'aller le plus bas que je pouvais avec les oreillers. Donc, ça fait comme des petites jambes, là. Ce n'est pas si grave si les jambes ne sont pas de la même grosseur. Ce n'est pas si grave que ça. Là, on va essayer de... En fait, on va aller le jumeler avec notre haut de kimono. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... On peut serrer le plus qu'on peut à la taille en haut. Donc là, on le serre. Là, on va essayer de l'attacher autour de notre haut de kimono. Ou l'attacher directement sur la ceinture de jambes. Donc, on prend notre haut. C'est pas évident, je vais me faire de la classe, là. Je vais prendre mon haut. Puis moi, je pense que je vais l'attacher directement à ma ceinture. Puis ça va être plus facile à rentrer. Donc là, hop, là, j'ai mis ma jupe dessus, le bas. Et on essaie de le remplir en dessous. Hop, voilà. Là, j'ai mis deux cordons d'ici. Je peux tout simplement le laisser là. Ça va être correct. Ou même l'attacher si on veut. Vous pouvez l'attacher avec la ceinture de jambes. Hop, puis mettre la picelle dans le chien. Hop, là, j'ai mon... Tout mon partenaire, ici. Il est grand, il est autant grand que moi, là, ok? Donc là, on va prendre moi, le poser à terre. Puis on va faire la tête de notre partenaire. Pour produire une tête de votre... Ok, j'ai pris une nousse d'oreiller et un... Ou dit, un coton ouaté. Un coton ouaté, je vais le plier. On va le plier en fonction d'essayer de faire une petite boule avec. Donc là, je le plie, comme vous pouvez le plier en coton ouaté. Ici. Puis là, je le retrouve ici. Puis là, moi, je vais essayer de le faire un petit bout d'un avec, là. Là, je vais aller le rentrer dans ma tête d'oreiller. Ici. Donc là, moi, j'ai la tête d'oreiller qui est comme... En deux parties. Donc là, je rentre. Puis je viens le rouler pour essayer de faire quelque chose de rond. La tête en fonction, pourquoi on fait une tête aussi, c'est pour... Imaginez, si on veut faire des techniques au sol, avoir le maintien de la tête en dessous, là. C'est pour ça, là. Parce que pour le debout, ça ne va pas être très, très utile d'avoir une tête. Parce que de cette manière, elle ne tiendra pas. C'est surtout pour quand on fait des techniques au sol, c'est plus important d'avoir une tête pour faire les immobilisations. Donc là, j'ai ma tête qui est à peu près ronde, là, donc là, ici. Puis là, je vais pouvoir, comme mon partenaire, ici. Puis, tout simplement, poser ma tête en haut, en essayant de la poser un petit peu à l'intérieur. Hop, et voilà. Là, il me manquerait les bras, puis je vais avoir fini. Donc, c'est parti aux bras. Pour les bras, j'ai pris une doudou que j'avais dans le salon. Donc là, je vais la prendre, et je vais essayer de faire un boudin avec, pour faire la longueur des bras. Donc là, je la prends, et je fais un petit boudin. Je vais le faire dans l'autre sens, pour qu'elle soit plus grande. Après que mon boudin soit fait, je vais aller le rentrer dans les bras de mon kimono. Donc là, j'ai une manquine ici, et là, je vais le rentrer. Je vais le passer en dessous de mon oreiller, comme ça, au moins, ça va faire un petit peu comme s'il y avait un torse, ici. Et voilà. Bon, voilà mon partenaire quand il est couché. Donc là, c'est ce que vous ne voyez pas, je vais vous le montrer en plus grand temps. Bon, je vais vous le montrer, lever comment ça rend. Là, je l'ai resserré. Donc, un petit conseil avant de finir, c'est de serrer vraiment fort votre ceinture, puis essayer de serrer le plus que vous pouvez, pour être sûr que ça tient tout en place. Donc, je vais vous montrer comment ça fait, quand je le lève, je le mets debout, ici. Là, juste là, vous voyez, là, on dirait que je pourrais travailler avec le partenaire, là, tu sais, j'ai... Je suis assez hâte, là. Je le lève. Bon, là, c'est ça, ce que je vous ai dit, là, je ne l'ai quand même pas modifié en bas, là. Mais ce n'est pas si grave que ça. Voilà ce que ça fait. Le dos. Donc, ça travaille les bras aussi. Mais vous pouvez travailler les balayages avec, même, si on veut le prendre ici, puis faire des techniques, ça marche. Donc, voilà mon partenaire de judo. Donc, voilà. Donc, je vais vous résumer encore qu'est-ce que j'ai servi. Je me suis servi de trois oreillers. De mon kimono. D'une tête d'oreiller avec un hoodie. D'une ceinture, puis d'une couverture, donc, voilà. Ce qui conclut des outils que j'ai pu utiliser pour créer mon wiki. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil que vous avez à la maison. Ça peut être à votre guide, je veux dire. Donc, voilà ce qui conclut le dos. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada